Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier et de l'artisanat et la CPME de la région. Compte tenu de ce que ce webinaire est consacré au secteur hôtellerie, café, restaurant, notre partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme est également, qui est notre agence régionale du tourisme, est également un partenaire de ce webinaire et peut donc être amené à vous accompagner par rapport aux questions que vous seriez amené à nous poser. L'initiative de ce webinaire, je vous le disais, revient à la région, spécifiquement dédiée au secteur hôtellerie, café, restaurant, très impacté évidemment par la crise et qui ne voit pas encore le bout du tunnel, contrairement au reste de l'économie qui progressivement connaît un déconfinement, les perspectives d'ouverture ou de réouverture pour le secteur n'est pas encore claires, en tout cas l'annonce au 20 janvier est un horizon qui est donné, mais beaucoup d'incertitudes demeurent. Et l'objectif de ce webinaire est de vous présenter une nouvelle panoplie d'aides proposées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont les dernières modalités ont été votées le 4 décembre dernier. Il est notamment question des enjeux du e-commerce et il vous est proposé de décrypter plus précisément les aides qui peuvent permettre de prendre un virage digital qui ne viendra évidemment jamais résoudre les difficultés auxquelles vous heurtez, qui ne viendra jamais compenser la perte de chiffre d'affaires réelle que vous avez également connu, mais qui doit permettre de constituer un nouveau levier de croissance pour votre activité. Et de ce point de vue-là, quelque part nous sommes entre, dans les propositions qui sont faites par la région en termes d'aide, il y a à la fois, nous sommes là quelque part entre un plan d'aide d'urgence et un plan qui permet de se projeter sur du moyen long terme parce que c'est quelque part un virage culturel auquel vous êtes invité. Parmi les différentes propositions, je serai amené à vous indiquer celles que la région A vient de déployer au-delà du e-commerce en tant que tel. Peut-être quelques éléments de cadrage aussi avant de commencer ce webinaire. Nous avons souhaité une séance de présentation très concrète pour vous parler des outils numériques qui peuvent vous aider dans cette période de reprise d'activité, avec des contraintes toujours très fortes de distanciation sociale. Le webinaire doit durer 1h30, une heure de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Vous pourrez donc, s'agissant des questions, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir vous donner la parole parce que ce serait difficilement gérable, mais vous avez la possibilité de vous exprimer à travers le chat sur votre droite et compte tenu du nombre d'inscriptions, vous avez donc la possibilité de poser des questions par écrit. Nous aurons deux modérateurs avec nous qui permettront de reprendre et de synthétiser vos questions et d'essayer autant que faire se peut d'y répondre. Le webinaire fait également l'objet d'une captation d'images et sera disponible sur le site internet de la région. Le diaporama enfin qui va vous être projeté sera disponible sur le même site et vous y retrouverez donc tous les liens vers l'ensemble des outils mis à disposition. Je vous propose donc de commencer d'abord en me présentant, je suis François Boissac, directeur du tourisme à la région Auvergne-Rhône-Alpes et la présentation des solutions numériques du e-commerce sera assurée par Nicolas Balédier, spécialiste d'e-commerce que vous voyez également à l'écran. Nicolas travaille depuis 20 ans dans le domaine du digital et accompagné des entrepreneurs dans leur projet de vente en ligne et sur leur visibilité sur internet. Nous lui avons donc demandé d'être concret, de vous présenter des outils sur étagère facilement et rapidement utilisables pour organiser ce qu'on appelle click and collect, assurer des prises de rendez-vous, des livraisons et puis vous référencez également sur la toile. Peut-être avant de lui donner la parole, si vous me permettez, c'est d'attirer votre attention sur trois points. Le premier point d'abord c'est que la séance de cet après-midi s'inscrit bien dans le cadre d'un plan global en faveur du e-commerce qui a été lancé par la région pour vous permettre d'abord de faire face au défi de la réouverture des commerces, mais vous sont également proposés des aides pour vous inscrire dans le long terme et passer le cap de la digitalisation indispensable pour garder le contact et fidéliser la clientèle. Parmi ces aides, il y a des aides directes aux investissements, des accompagnements et aussi du conseil individualisé. Vous retrouverez toute l'information sur le site internet de la région rubrique aide au commerce et de toute façon nous le ferons défiler également sur le chat pour ce qui nous concerne. Parmi les aides, je vous présente très rapidement à l'écran celles qui vont donc faire l'objet d'une présentation. D'abord cet après-midi il y aura mon commerce en ligne, on y reviendra plus précisément avec Nicolas. Une aide financière donc pour la visibilité en ligne avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020 qui vous permet un accompagnement jusqu'à 1500 euros d'aide pour les commerçants de proximité, les artisans avec ou sans point de vente, les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs qui réalisent de la vente en particulier. Deuxième aide sur laquelle je vais passer rapidement, c'est une aide pour la vente à emporter aux commerçants et artisans. Donc elle est connectée avec l'aide précédente mais elle va rentrer un peu plus sur le hard, c'est-à-dire des aménagements qui ont été mis en place intérieur et extérieur pour vous permettre de mettre en place ce système de vente à distance. Là encore, l'objectif de la réunion de cet après-midi n'est pas de vous présenter dans le détail ces différentes aides mais ça vous donne un aperçu et vous aurez la possibilité là encore sur les liens de la région de pouvoir accéder à ce qu'on appelle le portail des aides, soit pour vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore été, soit pour vous actionner la demande d'aide. La troisième aide au-delà de la vente à distance, c'est une aide pour dépenses exceptionnelles jusqu'à hauteur de 25%. C'est ce qu'on appelle cette aide exceptionnelle aux commerçants et artisans impactés par la crise Covid. Là encore, une subvention plafonnée à 5 000 euros correspondant à 25% d'une prise en charge sur des dépenses que vous auriez assumées pour vous permettre d'aménager votre local commercial, que ce soit des aménagements intérieurs et extérieurs ou des investissements matériels. Là encore, je tiens à le préciser, l'objectif de cette réunion d'aujourd'hui n'est pas de vous donner accès par le menu détail à ce type d'aide, même si nous comprenons bien les difficultés qui sont les vôtres, mais encore une fois, c'est de plutôt construire une réflexion-action autour des enjeux de la digitalisation de votre offre. La région par ailleurs, donc oui, ce que vous avez à l'écran, c'est pour vous aider, vous informer, vous avez à la fois des hotlines qui ont été mises en place, que ce soit pour les aides en général ou le e-commerce en particulier, et la possibilité, donc encore une fois, à travers le site de la région, de pouvoir vous connecter sur les bons dispositifs. Ça, c'était le premier sujet, la panoplie des aides à disposition. Le deuxième, c'est l'annonce depuis le 4 décembre de la mise en place d'un annuaire de référencement des commerçants qui s'appelle « J'achète dans ma région ». Tous les commerçants de la région qui sont présents sur des sites de e-commerce, qui ont des solutions digitales de vente ou de livraison, qui sont en train de les mettre en place, sont invités à s'y référencer. Ça ne vous prendra pas plus de trois minutes, cela vous donnera déjà de la visibilité auprès du public et le succès de ce grand annuaire « J'achète dans ma région » repose évidemment sur votre référencement. Donc, une démarche active de votre part pour vous inscrire permettra aussi de faire masse, une forme de massification de l'offre, mais aussi de gagner en visibilité sur votre territoire. Nicolas Balédier vous expliquera comment vous référencer sur cette plateforme un petit peu plus tard. Troisième point et dernier point enfin, ça a été présenté dans la diapositive précédente, l'outline e-commerce pour toute question technique relative au e-commerce, vous le voyez, c'est le 04 26 73 57 57. N'hésitez évidemment pas à la contacter. Dans l'immédiat, je donne la parole à Nicolas Balédier, que je remercie pour sa présentation. Nicolas, à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, on va passer sur la partie opérationnelle au niveau des solutions. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est vraiment de vous ouvrir différentes pistes pour mettre en place différents services qui peuvent être utiles. Café, un hôtel, un restaurant dans le cadre de sa digitalisation pour aller vers l'e-commerce, de la prise de rendez-vous ou du click and collect. Alors, je reviens juste sur mon commerce en ligne en complément de ce qui vous a été présenté. C'est une aide qui est opérationnelle dès tout de suite et qui a pour objectif d'accompagner 50 000 entreprises TPE au niveau de la région, donc avec un effet rétroactif au niveau des dépenses facturées depuis le 1er janvier 2020. Donc, du coup, si vous avez un projet d'e-commerce, une évolution de votre site, des besoins liés au développement de vos visibilités, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des campagnes publicitaires, vous pouvez tout à fait solliciter ce dossier, enfin, cette aide à mon commerce en ligne avec un dossier qui est très simple à remplir. On a parlé des différents éléments. Au niveau des questions techniques, si vous avez des questions techniques à l'issue du webinaire, n'hésitez pas à contacter de la hotline e-commerce qui est opérée par l'ENE, l'espace numérique entreprise, où vous aurez des spécialistes en fait dans l'e-commerce qui pourront répondre plus précisément à vos questions ou vous orienter vers des dispositifs. On en reparlera par la suite. Alors, dans le déroulé du webinaire, on a vu la partie aide. Là, on va rentrer dans la partie solution digitale. On essaye de garder environ 30 minutes à la fin pour répondre à vos questions, échanger par rapport à vos différentes problématiques sur ce qu'on a vu ou s'il y a des points qu'on n'a pas évoqués lors de la présentation, vous pouvez également poser des questions. Alors, on va aller vers des outils le plus opérationnels possible, du plus simple à des plus complexes. Un premier outil, c'est Google My Business. Alors, Google My Business, c'est un outil développé par Google qui est gratuit, donc ça, c'est un avantage, qui permet en fait de créer un mini-site vraiment dédié à l'information par rapport à vos clients. Donc, ce mini-site, il suffit de taper Google My Business dans un moteur de recherche et vous allez arriver sur un formulaire d'inscription en fait à cet annuaire. Ce mini-site va vous permettre en fait de communiquer toutes les informations utiles par rapport à vos clients. Ça veut dire les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture, donner envie de venir avec des photos, géolocaliser votre commerce à l'aide de l'adresse, échanger avec des clients, avec des systèmes de questions-réponses, rassurer des clients potentiels en ayant des avis qui sont inscrits sur cette mini-fiche, intégrer des photos, des vidéos, une visite virtuelle 380 degrés et on va voir aussi des services, y compris par exemple pour les restaurateurs, de proposer de la réservation en ligne directement au niveau de ce mini-site. Alors ce mini-site, en fait, quand on fait une recherche, je prends un exemple, Apicius, qui est un nom de restaurant, c'est un nom de restaurant qu'on retrouve aussi bien à Paris qu'à Clermont-Ferrand et dans d'autres endroits en France. Google, quand je tape l'Apicius, il détecte que je suis dans la région clermontoise. Et donc du coup, il va me présenter un résultat, cette fiche Google My Business, comme premier résultat et très mis en avant au niveau de la page de résultats de Google. Cette mini-fiche, en fait, elle est très importante et elle va permettre, en fait, du coup, au commerce de donner toutes les informations utiles. Alors pour ceux qui sont, je vais donner un autre exemple, un autre exemple avec la brasserie Georges. Quand on arrive sur la page de la brasserie Georges, on voit tout de suite, il y a le site Internet, on peut aller sur le site Internet, on peut savoir s'ils font des repas sur place, est-ce qu'ils proposent du click and collect, de la livraison, on peut avoir un calcul itinérable, on peut avoir un plan de géolocalisation avec une carte Google Maps. On a également des avis. Et ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les gens, en fait, qui viennent dans une ville, dans un territoire, ils ne connaissent pas forcément, par exemple, les restaurants ou les hôtels et ils vont se faire un avis aussi en fonction des avis des précédentes personnes qui sont venues dans le restaurant et qui auront mis un avis positif. Donc là, effectivement, sur la brasserie Georges à Lyon, c'est très positif d'avoir 4,3 étoiles sur 5 et un grand nombre d'avis au niveau de sa fiche. Alors, un point qui est important, c'est que pour les, notamment les restaurateurs, c'est de pouvoir intégrer une réservation en ligne. Donc, du coup, vous avez un bouton réserver une table et du coup, Google permet, en fait, de lier ce bouton-là à des plateformes de réservation avec qui ils ont des accords. Donc, type Zen Chef, la fourchette, qui s'appelle Feu Fork, etc. Et donc, du coup, de proposer à un client potentiel de prendre une réservation en ligne sans appeler le restaurant dès la page Google My Business. Alors, cette page aussi Google My Business, quand vous voyez dans les résultats, quelque chose qui est important, c'est qu'un commerce, que ce soit un café, un hôtel ou un restaurant, s'il n'y a pas encore un site Internet, les premiers résultats vont être souvent des résultats administratifs. Ça veut dire la page de votre société sur société.com ou sur infogreffe ou des annuaires plus ou moins fantaisistes. Ça veut dire que ce sont des informations qui ne sont pas utiles pour les clients. Ce qui est important pour les clients, c'est d'avoir des informations pratiques et du coup, le fait de, pour vous, en tant que chef d'entreprise, de mettre en place ce service-là, c'est assurer en fait la visibilité de votre commerce et permettre aux gens d'avoir l'information pratique dont ils ont besoin pour vous contacter ou acheter quelque chose. Un point de vigilance par rapport à cette inscription Google My Business, c'est que l'inscription se fait en ligne. C'est assez simple. Ils vont vous demander le nom de la société, le SIRET, l'adresse, le numéro de téléphone, toutes les informations pratiques. Et à un moment donné, l'inscription quelque part s'arrête et elle va se terminer suite à l'envoi en fait d'un courrier. Ce qu'on pense, c'est que Google vous envoie en fait une carte d'inscription, Google My Business, et cette carte, là je vous la présente à l'écran, elle intègre un code. Et ce code, il faudra le rentrer dans votre fiche Google My Business pour finaliser l'inscription. Donc Google doit vérifier que votre commerce existe bien à l'adresse indiquée parce qu'il ne référence que des commerces physiques sur Google My Business, commerce ou entreprise. Donc attention, en tant que commerçant, quand vous enclenchez la démarche de référencement via Google My Business, il faut aller jusqu'au bout et introduire le code qui vous sera envoyé par la poste. Un autre point, c'est le mobile. Au jour d'aujourd'hui, le mobile est au cœur de l'accès à l'Internet et de la vie de beaucoup de gens, et notamment dans la recherche d'informations sur un café, un hôtel, un restaurant. Et donc du coup, c'est aussi un moyen d'échanger avec des clients potentiels. Donc là, vous pouvez tout à fait mettre en place un service avec WhatsApp. WhatsApp a un service classique de messagerie et un service WhatsApp Business qui permet en fait de créer une fiche sur votre établissement et donc avec toutes les informations de contact et de générer par rapport à cette fiche ce qu'on appelle un QR code. C'est une sorte d'image un peu bizarre qui correspond au lien vers votre fiche. Et ce QR code, vous allez pouvoir l'exploiter derrière en l'imprimant, en le mettant sur des flyers, en le mettant sur des totems, sur des tables, en l'affichant au niveau de la désventure. Et l'idée, c'est de créer en fait un contact entre le compte messagerie de votre commerce et des clients avec qui vous avez l'habitude de travailler. Et du coup, ce sera l'occasion pour vous de proposer éventuellement, pourquoi pas, un système de réservation par messagerie et de leur dire, ben voilà, si vous voulez réserver une table, une chambre ou autre chose, ou de la vente à emporter, vous pouvez en fait nous passer des commandes par WhatsApp. Via WhatsApp, vous faites la promotion de, par exemple, des offres à emporter du jour et la personne peut du coup passer commande par WhatsApp. Alors WhatsApp, aujourd'hui, n'a pas intégré l'éploiement sécurisé, c'est en train d'arriver. Mais du coup, vous, ça peut vous permettre d'assurer des prises de commandes via ces systèmes de messagerie, fidéliser des clients, d'échanger avec eux. Et du coup, les gens viennent en point de retrait, prendre la marchandise et payer à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, notamment, il y a une application qui est de messagerie, qui est un canal énorme d'accès au e-commerce, qui s'appelle WeChat. Et les Asiatiques ont beaucoup plus développé, en fait, la vente sur mobile. Et c'est un moyen majeur, en fait, de réservation, d'achat, de tout dans leur vie courante. Et on va dans une tendance de ce type-là. Donc, du coup, commencer à être présent sur un système comme WhatsApp peut être vraiment intéressant pour vous, pour créer un lien, une façon de réserver ou d'acheter avec vos clients. On va parler de Click & Collect. Click & Collect, qu'est-ce que c'est ? C'est bon, c'est de l'e-commerce, sauf qu'il y a de la vente en ligne et après du retrait en magasin. On va voir différentes solutions pour vous, de solutions très simples, un petit peu artisanales, à des solutions plus complexes, plus abouties, avec de nombreux services qui permettent, en fait, de mettre en place un système de Click & Collect. Donc, première chose, le Click & Collect, donc, c'est de la vente en ligne en e-commerce. Ça suppose, par contre, d'être capable d'afficher un stock en temps réel, pas vendre quelque chose qu'on n'a pas, après devoir gérer, c'est pas que ça va être un client, en lui disant, ben non, excusez-moi, en fait, ça a été réservé entre temps, etc. Donc, il faut faire attention à son stock. Ça veut dire que dans le Click & Collect, il y a le Collect, et le Collect, c'est le retrait dans votre commerce. Il faut savoir, c'est que ça rentre dans le champ de l'e-commerce et de la vente à distance. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que le consommateur final particulier a un délai de rétragétation de 14 jours pour revenir sur son produit, s'il ne convient pas, parce qu'on considère qu'il a acheté sur la base de photos, il n'avait pas le produit entre les mains, et donc, du coup, il a des capacités de rétragétation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 56% des achats d'un produit ou service, que ce soit en ligne ou en magasin, les clients en amont ont fait une recherche d'informations, que ce soit via mobile, via une tablette, un PC, donc en gros sur Internet. Donc, ça veut dire que les clients, de plus en plus, se renseignent en amont, et donc, du coup, se renseignent sur les produits, mais aussi sur l'endroit où je peux aller acheter le produit, sur ses horaires d'ouverture. Moi, ça m'est encore arrivé, il y a deux heures, je voulais savoir si Bricomarché était ouvert pour aller acheter une ampoule. J'ai tapé sur Internet et je me suis rendu compte qu'il s'était fermé entre midi et deux. Bon, ben voilà. Donc, on attend de plus en plus, on cherche des informations sur Internet, et donc, du coup, il est hyper important d'être présent. Et ce n'est pas antagoniste avec votre activité première qui est d'avoir un commerce physique et d'accueillir des gens. Au contraire, quand on met en place un site de vente en ligne, dans 42% des cas, en fait, quand on fonde un petit peu les commerçants qui ont franchi le cap, on se rend compte qu'ils attirent de nouvelles clientèles, notamment une clientèle nouvelle dans sa zone de chandises habituelle, mais aussi plus loin, donc des clients qui viennent de hors zone de chandises et du coup, c'est un point qui est important. Donc, du coup, c'est de faire du web to store et c'est d'attirer les gens dans votre magasin et du coup, qui peut être l'occasion de faire des ventes additionnelles ou de faire votre métier de commerçant. Par rapport au confinement, le click and collect, c'est aussi quelques intérêts. Première chose, continuer à vendre. Donc, voilà, on sait que, par exemple, si on parle des restaurateurs qui sont complètement à l'arrêt, le fait de faire de la vente à emporter, OK, ça ne va peut-être pas vous permettre de faire 100% des chiffres d'affaires, mais peut-être que pour certains, ça va permettre de faire 20, 30 ou 40% de chiffres d'affaires et donc, du coup, d'assurer une certaine survie pendant cette phase en attendant des jours meilleurs et la réouverture de l'activité classique. Ce click and collect, c'est OK, dans la période de confinement, mais c'est aussi dans un nouveau service, peut-être à proposer à vos clients plus pérennes dans le temps et qui peut perdurer après la réouverture de vos commerces. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc on a vu, ça permet d'élargir également la clientèle. Un autre point important, ça permet d'assurer une certaine sécurité sanitaire. Si vous assurez, par exemple, un click and collect, vous mettez du plexiglas, vous organisez des créneaux de récupération de produits, de commandes, ça assure une certaine sécurité sanitaire. Ça évite donc le contact physique vu que s'il y a du click and collect et du paiement en ligne, ça veut dire que quand le client revient, il vient juste récupérer sa commande, il a déjà effectué le paiement à l'avance. Ça permet aussi de gérer les files d'attente et j'espère aussi demain le ratio que vous avez à gérer par rapport au nombre de clients qu'on peut accueillir dans un commerce pendant cette phase de transition liée à la pandémie. Donc du coup, le fait de gérer ces files d'attente, c'est important, c'est aussi important pour ne pas rebuter certains clients, on sait tous dans certains commerces, en café, au thé, au restaurant, à la fois quand il n'y a personne, ça fait peur, mais d'un autre côté, s'il y a une file d'attente trop longue devant votre établissement, vous avez un certain nombre de personnes, souvent à 3 sur 10, qui peuvent aller ailleurs parce qu'ils sont, voilà, des courages devant la file d'attente. Ça permet d'éviter ça. Pourquoi faire du click and collect ? Il y a un autre point qui est important, c'est que, que ce soit dans le cadre de récupération d'une commande en point relais, donc on va dire en e-commerce classique, ou dans le cadre d'e-commerce et de récupération dans la boutique qui vous a vendu une commande, on constate avec la Féval, la Féval, c'est la fédération de la vente à distance, et ceux qui regroupent tous les VP6, tous les e-commerçants, ont rendu compte que dans 28% des cas, donc quasiment cas sur trois, on avait des ventes additionnelles lors de la récupération de la commande en magasin. Donc du coup, il n'y a pas une opposition entre l'e-commerce ou le digital et le retail, le magasin physique, au contraire, ça peut être l'occasion de faire des ventes additionnelles lors de la venue en magasin. Alors, vous pouvez me dire, bon, café, hôtel, restaurant, c'est bien gentil, mais un clic and collect, un bar, un café, qu'est-ce que je peux proposer ? Peut-être qu'il faut se réinventer et peut-être qu'un bar peut proposer une boîte apéro box, une boîte à tapas ou différentes choses en partenariat avec un collègue qui fait des produits du terroir et du coup, que ce soit un alibi et une occasion pour peut-être contacter ses clients, ses habitués et leur proposer un autre service pendant cette phase un peu bizarre actuelle de fermeture. Autre point, un hôtel, ça peut être de proposer des boxes de produits du terroir, pourquoi pas ? Ça peut être aussi de proposer des cartes cadeaux digitales ou physiques et ces cartes cadeaux peuvent être liées à des nuitées d'hôtel mais peuvent être liées aussi à des services proposés par l'hôtel. Imaginons que vous ayez un spa ou une piscine, etc., vous pouvez proposer, je ne sais pas, trois accès au spa pendant des créneaux d'une heure, définir différentes offres et du tout, que ce soit l'occasion à l'occasion de ces fêtes de Noël, de relancer des clients et de générer à la fois un chiffre d'affaires mais aussi un bouche-à-oreille pour être prêt dès que la réouverture est possible, on l'espère, très prochainement. Les restaurateurs, c'est vrai que c'est le plus évident ou il semble le plus naturel, la vente à emporter, il y a sans doute des choses à imaginer, il y en a qui le font et il y en a d'autres qui pourraient le faire dans le cadre de Click & Collect. Donc comment faire ce Click & Collect au niveau pratique, au niveau informatique et comment le mettre en place ? On va dire qu'il y a le côté en magasin et tout, là vous voyez à peu près comment faire, mais après, comment en termes digital mettre en place ce Click & Collect ? Alors un des moyens, ça va être de détourner un système de formulaire en ligne gratuit, donc là l'idée c'est qu'il n'y ait pas de coût et qu'il soit simple à mettre en œuvre. Là je vais prendre l'exemple de Google Forms, mais ça peut être fait avec d'autres systèmes de gestion de formulaires en ligne. Donc l'idée c'est que vous allez vous taper Google Forms, il suffit d'avoir un compte Google, un compte Gmail, vous en ouvrir un pour votre boutique et du coup vous pouvez accéder à un formulaire. Ce formulaire, vous allez pouvoir le paramétrer, le modifier pour en faire un système de commandes. C'est l'objectif d'un système de Click & Collect. Alors là j'ai pris un exemple avec un commerce qui est dans l'agglomération clermontoise, qui s'appelle Goutu, qui est un point de restauration et ils n'ont ni site internet, pas d'e-commerce, ils n'ont qu'une page Facebook en fait, ils n'ont qu'une page Facebook entreprise et ils communiquent juste en fait le menu du jour sur la page Facebook. C'est tout ce qu'ils font en ligne, ils n'ont pas de Click & Collect ou de prise de commandes en ligne. Donc là, on prend le formulaire, le formulaire en fait vous allez définir des champs, à chaque champ vous allez définir ce que vous voulez. Là j'ai pris une petite image qui était sur leur page Facebook, je l'ai copié, après j'ai pris un texte de présentation j'ai fait copier-coller donc pas plus compliqué et après j'ai différents champs que j'ai personnalisés donc j'ai dit j'ai besoin pour une commande j'ai besoin d'un nom, d'une adresse, d'un numéro de mobile, d'un email et puis j'ai décidé en fait d'organiser des créneaux de collecte donc j'ai dit je veux un champ et dans ce champ je veux que ce soit des cases à cocher et je définis des horaires et donc j'écris ces différents horaires. après j'ai défini trois offres on va dire qu'au niveau de l'offre du jour on va dire qu'il y a trois offres un hot dog américain frites etc. et après j'ai dit dans ce champ là je veux une photo et je veux deux cases à cocher. j'aurais pu en mettre 5 j'aurais pu dire une formule hot dog plus frites c'est 90 deux formules hot dog américains plus frites 13,80 euros voilà on le personnalise comme on veut à la fin on a un système de prise de commande après ce système de prise de commande il faut que vous puissiez vous en servir donc il vous permet en fait de générer un lien qui va être le lien vers votre système de prise de commande à vous même si vous n'avez pas de site internet il vous donne ce lien bon ce lien il est un peu long donc je décide de le raccourcir il y a des services en ligne comme 8.ly qui permettent en fait de rentrer un lien et qui vous en génère un autre plus raccourci qui fera le lien avec votre lien long correspondant à votre système de prise de commande ce lien je l'intègre aussi dans un autre outil gratuit en ligne c'est pas d'unitag qui permet en fait de générer un QR code ce QR code c'est une image en fait qui va pouvoir être scannée flashée via un smartphone et qui fera du coup le lien entre cette image et l'ouverture de votre formulaire de prise de commande donc ce qui veut dire que derrière ce QR code vous allez pouvoir l'afficher sur votre vitrine vous allez pouvoir le communiquer en ligne vous allez pouvoir l'imprimer sur des flyers sur des cartes enfin bon vous allez pouvoir faire différentes choses l'idée étant de communiquer à vos clients que vous proposez un système de prise de commande et du coup chaque jour vous pouvez personnaliser votre formulaire et chaque jour ils visualisent les offres du jour et ils peuvent passer une commande et vous vous allez recevoir un email avec toutes les informations utiles correspondant à la commande avec l'horaire de collecte vous allez préparer la commande et quand le client va arriver il va payer il y a des solutions beaucoup plus abouties que ça et donc là je vais vous en montrer deux trois assez rapidement et en une qu'on va développer un peu plus pour que vous compreniez ce qui est possible alors un logiciel comme Rapideul permet en fait de structurer pour un commerce de bouche pour faire simple ou un bar il n'y a pas de problème de créer un site internet un site mobile et donc du coup un système avec la prise de collègues de la livraison et beaucoup d'autres choses l'objectif à la fin du fin c'est d'avoir quelque chose de très pro et ce qui est intéressant c'est sans investissement le seul investissement va être un abonnement alors on va avoir des solutions de 0€ à 100€ donc l'idée c'est qu'il y a une palette de solutions l'idée c'est de choisir celle qui est le plus opportun pour vous mais sans investissement majeur une autre solution c'est Doud qui est de Ronalp qui permet de faire pareil un système de prise de commande mais aussi permet de créer un menu digital et donc du coup quand vous pourrez réouvrir par exemple un restaurant pouvoir avoir un menu digital en ligne qui soit accessible via un QR code de telle façon que la personne puisse plâcher un QR code sur un totem par exemple au niveau de la table et afficher un menu digital et donc du coup se faire un avis de la carte ou de menu à l'aide de ce menu digital ces systèmes là se connectent également au logiciel de caisse pour unifier la gestion des préparations de commandes la facturation etc on va voir on va voir un exemple speedle et on va développer avec différents modules pour que vous voyez vraiment les fonctions alors là c'est un des plus chers 99 euros hors taxes par mois et qui est adapté à tout type on va dire de restaurant commerce de bouche mais aussi de boulangerie de snacking de food truck etc alors ces systèmes là première chose ils vous permettent de créer des fiches produits de structurer votre offre dans des rubriques comme vous le souhaitez donc votre catalogue d'offres à vendre et après de les vendre alors première chose il va permettre de prendre des commandes ça c'est l'objectif c'est que votre client qui soit sur un smartphone une tablette ou un pc va pouvoir prendre des commandes en ligne et vous les transmettre deuxième chose il va assurer des paiements effectivement le but du jeu c'est d'avoir les sous dans le portefeuille mais ces paiements on va voir qu'ils peuvent être différents évidemment des paiements par carte bancaire ils intègrent des technologies qui permettent d'accéder de prendre des paiements des cartes Visa Mastercard American Express mais aussi d'autres modalités de paiement que sont les chèques restaurants digitaux donc les différentes offres de chèques restaurants une carte Sodexo digitale ou d'autres offres pour pouvoir payer du coup que vos clients puissent payer via ces systèmes là troisième point ça va évidemment vous faire un bon de préparation de commandes de telle façon vous puissiez organiser la préparation des commandes en ligne quatrième point imprimer un ticket facturation évidemment et cinquième point tout ce qui est retrait livraison donc assurer à la fois du click and collect mais aussi de la livraison si vous avez un système de livraison soit internalisé soit externalisé le click and collect le click and collect a plusieurs avantages avec une solution de ce type là déjà un c'est assurer plus de proximité de modernité avec auprès de vos clients donc du coup il faut que c'est l'avantage c'est que ce sont des plateformes qui ont industrialisé les offres donc c'est très fluide c'est très bien fait c'est très propre et donc du coup ça rassure et c'est une expérience utilisateur qui est intéressante deuxième chose réduction de la file d'attente on sait que notamment sur les restaurants où la gestion de la file d'attente peut être importante du coup le fait de diminuer ces files d'attente là ça permet d'accueillir plus de personnes et pas avoir des personnes qui repartent ou qui vont chez un confrère parce que le temps d'attente est trop long troisième chose diminution des appels téléphoniques entrants donc ça c'est un point qui est important à partir du moment vous donnez la possibilité à vos clients d'acheter en ligne différemment ou de réserver faire du click and collect ça permet de diminuer les appels entrants et notamment au moment du coup de feu donc du coup de pouvoir se concentrer sur les clients et sur votre quotidien de restaurateur par exemple ou de cafetier ou d'hôtelier augmentation du panier moyen des commandes alors dans toutes les qui ont déployé ce type de services souvent on augmente on considère qu'il y a une augmentation de 20-22% du panier moyen parce que du coup avec des photos qui sont sympas avec des offres connexes par rapport à ce qu'on a acheté avec la facilité de commander et de sélectionner ça tente plus que les gens et du coup on a une augmentation du panier moyen vous ça vous permet d'avoir une relation client mais aussi de gérer des cartes de fidélité digitales donc d'avoir une offre de digitalisation de la fidélisation que vous pouvez avoir avec vos clients et donc du coup de pouvoir gérer ça à l'aide de cette solution évidemment des promotions commerciales le fait de pouvoir faire des promotions gérer des happy hours gérer des offres parce que vous avez une box apéro que vous voulez lancer ou des plats emportés que vous souhaitez en fait proposer lors d'un événement particulier et bien évidemment le fin du fin et l'obligation c'est que les paiements soient à la fois sécurisés et de rassurer le client sur les paiements et il faut accepter bien évidemment toutes les solutions de paiement dont il a besoin et notamment ok bien sûr tout type de solution en carte bleue mais aussi tout type de solution type chèque vacances chaque restaurant sous toutes les formes avec différents raisons alors un exemple un peu de la pratique parce qu'à un moment donné il y a la théorie et puis la pratique la pratique c'est le jardin de lignes le jardin de lignes c'est à Saint-Priest dans le Rhône c'est un point de snacking donc très classique vous allez voir donc effectivement quand on arrive sur leur site internet on a quelque chose de très propre qui a leur chaîne graphique quand on rentre dans le site alors là je suis sur la version vous avez fait une copie d'écran d'une version en ligne sur PC on a effectivement différentes rubriques des salades des traiteurs du dessert des boissons du fromage etc et on va voir les différentes offres qui sont incluses dans les différentes rubriques je peux naviguer sélectionner et ajouter à mon caddie à mon panier les différentes offres que je veux acheter ça se passe assez bien alors là on voit qu'en l'occurrence ils ont fait des efforts sur les photos c'est pas mal ils ne sont pas trop cassés la tête sur les contenus quiche bleue chèvre et mentale ils auraient pu développer un peu plus pour donner encore plus envie de donner plus d'informations à leurs clients potentiels sur la composition de la quiche ou sur je ne sais pas avec quoi l'associé etc ou ils auraient pu vendre un peu plus de rêve sur du teint sur différentes choses bon ils ont fait light mais ils ont quand même quelque chose qui marche bien et qui est efficace une fois qu'on a fait ça qu'on clique sur passer commande on va voir choisir un mode de livraison donc en l'occurrence ils ont décidé de choisir un retrait en magasin donc ils ont une boutique qui est dans la grande rue de Saint-Priest mais ils ont aussi des accords avec d'autres points relais d'autres points retraits pardon et ces points retraits ils ont des accords avec 5 points retraits et du coup le client quand il commande il peut décider de venir récupérer sa commande dans un point de retrait qui est plus proche de son entreprise ou de son habitation donc du coup l'idée c'est d'augmenter son potentiel client et sa jaune de chalandise en permettant de déposer en fait des commandes ils ont gagné une tournée tous les jours pour déposer les différentes commandes dans les différents points de retrait qui ont des accords avec eux ils se rapprochent de leurs clients grâce à ça évidemment facturation tout ce qu'il faut derrière autre point donc là je vous le montrais au sens large l'idée c'est qu'il y a plein de plateformes qui permettent de proposer ce type de service effectivement il y en a qui sont vraiment dédiés sur des thématiques je prends un exemple maboulangerie.com bon ben voilà eux c'est pour les boulangers après il y a des plateformes un peu génériques et d'autres qui sont très spécialisées commerce de bouche ou restaurant donc un autre qui est comme Testy Cloud et l'idée c'est aussi de proposer un menu digital et ce menu digital ça peut être vraiment un moyen pour vous une fois que le restaurant par exemple a repris ou le point de snacking a repris de permettre aux gens en fait de visualiser votre offre sans avoir à manipuler une carte papier plastifiée voilà donc Testy Cloud on va rester là dessus un autre besoin ça peut être de la réservation par message donc globalement de la prise de rendez-vous en ligne alors il y a le système le plus simple par exemple j'ai pris un exemple d'une esthéticienne c'est de pouvoir prendre des rendez-vous sur sa page Facebook elle considère qu'un message sur sa page Facebook équivaut à une prise de rendez-vous bon il y a mieux sur une page Facebook vous pouvez intégrer un bouton de réservation donc là la réservation ça va être utile sur cette page Facebook comment l'intégrer alors cette réservation ça peut être vous êtes hôtelier vous avez un spa une piscine etc vous pouvez proposer différentes offres et donc du coup de relayer ces éléments là donc ça peut être aussi d'intégrer un système de prise de rendez-vous pour de la collecte ou de la récupération de commandes ça peut être plein de choses donc là vous prenez sur la page Facebook vous cliquez donc une page Facebook entreprise vous séparer une page Facebook personnelle versus une page Facebook entreprise pour que votre commerce soit sur une page Facebook entreprise pour accéder aussi à ces services spécialisés pour les entreprises quand vous avez une page Facebook alors là j'ai pris l'exemple d'un club de basket parce que je suis président de ce club sur chaque page entreprise vous aurez un bouton ajouter un bouton en haut à droite bleu vous cliquez dessus et vous allez avoir la possibilité du coup de paramétrer un système d'agenda et de prise de rendez-vous ce système étant très simple qui vous permet en fait de définir des créneaux des plages horaires et de le rendre disponible et du coup de décider de savoir est-ce que vous voulez qu'il y ait un rendez-vous qui est pris en ligne est-ce que vous voulez une confirmation avant ou pas est-ce que vous voulez recevoir la prise de rendez-vous par mail donc tout est permettrable si vous avez un site internet pour ceux qui ont un site internet et là je pense notamment aux restaurateurs et aux ateliers qui sont plus équipés que parfois que les cafetiers vous pouvez choisir un module de prise de rendez-vous de gestion de calendrier qui existe déjà dans l'écosystème en fait de la solution avec laquelle on a conçu votre site internet alors c'est des gros mots c'est Wordpress WooCommerce PrestaShop Joomla il y a différentes technologies et donc du coup en fonction de ces technologies dans l'écosystème et donc dans la place de marché de modules il y a sans doute un module de prise de rendez-vous personnalisé et donc du coup alors qui peut être gratuit qui peut être payant c'est à voir il peut avoir plusieurs solutions et l'idée c'est de choisir le module de prise de rendez-vous adapté pour l'intégrer dans votre site ceux qui n'ont aucun blog pareil avec Google Calendar intégrer la prise de rendez-vous dans votre blog vous pouvez créer donc un agenda pour faire la prise de rendez-vous donc on va le voir avec Google Calendar Google Calendar c'est un produit gratuit dans l'offre Google il suffit d'avoir un compte Gmail un compte Google pour pouvoir créer un agenda et du coup de pouvoir créer un système de prise de rendez-vous vous tapez Google Calendar dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez arriver sur la fiche d'inscription vous allez décider de créer un agenda cliquez sur le bouton créer un agenda et du coup vous allez arriver sur une fiche alors si vous avez zéro agenda il va créer l'agenda si vous en avez plusieurs il va vous permettre de créer un autre agenda une fois que vous avez créé votre agenda vous allez du coup devoir le nommer et le donner un descriptif je vais l'appeler click and collect agenda de prise de rendez-vous et après vous aurez un agenda à partager qui sera généré sur cet agenda l'idée c'est qu'après vous allez pouvoir définir la façon de de quel créneau vous voulez offrir à vos clients pour qu'ils puissent prendre des rendez-vous c'est-à-dire que votre votre planning de rendez-vous vous allez pouvoir le construire et c'est rendu à la carte vous allez pouvoir avoir différentes options soit définir une journée type et de la répliquer soit définir une semaine type et de la répliquer soit définir créneau par créneau quel jour ça s'applique et donc du coup vraiment de faire quelque chose à la carte à la fin évidemment quand vous avez un créneau vous pouvez définir quelles consignes quelles informations vous donner ça peut être sur des consignes liées à l'hygiène et de la protection ça peut être d'autres choses donc vous pouvez vraiment définir ce que vous allez envoyer comme message au client et évidemment vous allez définir si le planning est disponible à la réservation ou occupé donc ça veut dire aussi qu'après à n'importe quel moment vous pouvez fermer des créneaux ou simplement si vous avez un autre calendrier où vous prenez des rendez-vous s'il est sur ce que vous prenez en magasin que les deux communiquent entre eux et du coup qu'un créneau qui soit pris en magasin ne s'affiche plus en ligne sur le système en ligne offert au client donc voilà cette personnalisation vous allez pouvoir en fait cliquer sur personnaliser et puis définir comment vous voulez construire votre semaine et aussi jusqu'à quel moment vous voulez l'appliquer une fois que vous avez défini par exemple une semaine type vous pouvez dessiner une période et dire voilà jusqu'à la fin d'année ça s'applique ou sur 4 mois c'est vraiment facile vous n'avez pas créneau par créneau à faire toute l'année pour définir tous les créneaux de rendez-vous que vous voulez offrir à vos clients évidemment après vous voulez savoir en fait avoir des options de notification vous voulez savoir si le rendez-vous a été pris vous voulez recevoir un email qui a été pris vous voulez intégrer aussi le système de prise de rendez-vous sur votre canal de communication que ce soit un site internet un blog ou une page Facebook ce système de prise de rendez-vous là si on parle d'un site en fait une fois que vous avez fini votre paramétrage de Google Calendar il va vous générer une sorte de code informatique et ce code informatique il sera intégré dans une page de votre site internet en passant par le back office de votre site en choisissant module script et en collant ce code d'intégration dans un élément et du coup ça va du coup afficher ce calendrier que vous pourrez personnaliser en termes de design au niveau de la page de votre site pour du coup donner la possibilité à des gens de réserver quelque chose chez vous alors sur l'e-commerce il y a aussi un autre point qui est lié à la livraison si vous êtes restaurateur notamment vous pouvez vous poser des questions comment je livre alors je peux livrer en fonction de mon territoire de ma zone géographique les offres sont disponibles dans votre territoire il y a des plateformes de livraison des Uber Eats des Livroux et ainsi de suite donc du coup proposer en fait ce service là de livraison via des opérateurs dont c'est le métier au quotidien de livrer de l'offre en fait de nourriture ou de repas dans un territoire donné dans les territoires ruraux c'est plus compliqué vous pouvez avoir dans une zone géographique dans la ville où vous êtes la mise en place en fait d'une place de marché locale et peut-être que dans le cadre de la mise en place d'une place de marché locale et de mise en avant des différents commerçants peut-être que votre place de marché qui s'appelle HTA qui s'appelle en bas de ma rue enfin il y a différentes places de marché qui s'éclinent après dans différents territoires et donc il peut y avoir une initiative au niveau de votre territoire où la collectivité permet en fait de mutualiser un service de livraison et donc du coup vous en tant que café, hôtel, restaurant de pouvoir bénéficier de ces services de livraison pour livrer vos clients via ce système-là si vous avez des colis à envoyer aussi le plus classique c'est de passer par des systèmes de, par les transporteurs qui ont différentes offres plus connus enfin ce qu'on connaît tous c'est le groupe La Poste les groupes La Poste alors il y a différentes solutions que ce soit DPD, chronoposte lettres suivies colissimo mais après il y a plein d'opérateurs ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de la livraison des commandes que vous pouvez avoir expédiées ça dépend un peu de la contrainte la contrainte ça peut être est-ce que vous les livrez en 24 heures donc du coup c'est de la livraison qu'on appelle express est-ce que vous livrez vous les livrez en 48-72 heures c'est plutôt ce qu'on appelle la messagerie quand ça fait moins de 30 kilos on va livrer à l'international etc. donc il y a différentes choses et en fonction aussi d'où vous les livrez si vous les livrez chez le client donc ce qu'on appelle à domicile ou livrer en point relais et donc du coup il y a différentes offres de livraison en point relais que ce soit pick-up chez DPD ou relais colis ou colis privés etc. également pour ceux qui font du frais il y a des solutions de livraison de produits frais alors je vous donne un exemple moi j'ai un ami qui a une marketplace de vente d'huîtres en ligne ça s'appelle huître en ligne lui il assure le pont entre des ostréiculteurs en fait qui produisent des huîtres et des clients finaux qui sont ou des particuliers ou des professionnels qui commandent des huîtres et donc pour recevoir une bourrice d'huîtres il y a au mieux qu'il y ait un respect de la chaîne du froid et une traçabilité et donc du coup il y a des solutions de transport dédiées à ce type de produits qui sont opérationnels comme chrono fraîche on a vu les prises de commandes livraison et effectivement il y a aussi des outils qui permettent soit la plateforme quand vous avez choisi peut communiquer directement avec votre logiciel de caisse d'où par exemple permet de communiquer avec certains logiciels de caisse et vous avez également des outils qui permettent de créer un pont entre un système de prise de commandes en ligne de vente en ligne de livraison et aussi votre caisse histoire d'avoir une gestion unifiée des prises de commandes des préparations de commandes des expéditions à ce niveau là voilà donc des livrets qui permettent de proposer ça alors voilà dans les différents éléments alors un point que je n'ai pas illustré à l'écran vous avez aussi les solutions qui sont gratuites par exemple ceux qui travaillent qui ont un terminal de paiement SumUp par exemple la SumUp a développé une application eShop qui permet en fait de proposer de la vente en ligne sur PC ou mobile et de façon gratuite c'est à dire la création en fait d'outils de vente en ligne ou de click and collect est gratuit simplement ils vont se rémunérer eux en prenant 1,75% sur les commandes chaque fois qu'il y a un succès donc chaque fois il y a une vente en ligne en assurant le paiement sécurisé donc voilà c'est juste pour vous dire que ces solutions elles peuvent être de quelques minutes à mettre en place jusqu'à quelques jours donc il n'y a pas d'investissement majeur après des fois il y a un abonnement cet abonnement il peut être de 0€ jusqu'à 100€ ça va dépendre un petit peu de vos choix en fonction des attentes mais du coup il peut permettre d'avoir un vrai système opérationnel de prise de commandes de click and collect d'e-commerce et de livraison proposée voilà ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les expéditions quand vous gérez des expéditions si tu veux expédier soit vous gérez des contrats vous-même et vous choisissez vos solutions de transport soit vous pouvez utiliser des plateformes qui ont mutualisé qui ont eu des accords avec différents transporteurs et qui du coup vous permettent de bénéficier de tarifs plus intéressants également en fonction de votre zone géographique vous pouvez avoir une association d'e-commerceurs qui ont mis en place un contrat cadre on va dire et qui permettent en fait de mutualiser les besoins d'expédition de pas mal d'e-commerçants et du coup pour vous bénéficier de tarifs avantageux c'est le cas par exemple sur l'association e-commerce Auvergne par exemple sur toute la zone sur tout le puits d'Aume on peut proposer de la mutualisation de tarifs créer une boutique e-commerce alors créer une boutique e-commerce comment faire alors il y a plein de gros mots vous allez entendre parler de plein de noms de technologies pour faire simple on va dire j'ai un peu caricatural vous avez deux façons de faire soit vous le faites avec un outil de gestion de contenu ce qu'on appelle un CMS ça veut dire qu'en fait vous allez devoir en un logiciel connecter ce qu'on appelle un modèle de site ou un template un design des services et puis après vous allez devoir le déposer sur un serveur donc un hébergement après vous allez prendre différents services pour savoir qui vient sur votre site est-ce que vous allez vouloir proposer du paiement sécurisé vous allez devoir prendre un module etc soit on fait quelque chose vraiment du à la carte ou l'avantage c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut mais l'inconvénient c'est que ça prend du temps ça nécessite un certain nombre de compétences c'est pas à la portée de tout le monde il faut avoir un certain nombre de compétences en informatique soit vous prenez des outils plateformes qui sont des services internet quelque part ce qu'on appelle du SaaS et qui permettent en fait de créer une outil web ou mobile et de proposer de la vente en ligne du click and collect proposer différentes choses l'intérêt c'est que c'est déjà pré-packagé pré-fait et donc vous avez juste à paramétrer et là vous pouvez le faire sans compétences en informatique et assez facilement du coup à la fin le but du jeu c'est quand même d'avoir une vitrine qui soit design est propre et du coup on puisse naviguer entre les différents produits les différentes offres qu'on ait un rendu qui sécurise le client l'objectif étant de faire des ventes pour faire des ventes il faut à la fois avoir les paiements sécurisés donc du coup avoir soit la solution de paiement sécurisé de sa banque soit des paiements sécurisés d'opérateurs spécialisés là-dedans comme Stripe comme Paypal comme PZen comme il y a plein de solutions et après il faut avoir éventuellement si vous décidez de faire de l'e-commerce et d'expédier des produits vous vendez des boxes de produits du terroir ou vous pourrez avoir besoin d'avoir un contrat avec Coletimo pour expédier vos boxes à quelqu'un alors les points de vigilance quand vous êtes artistien commerçant de faire attention au budget et à l'équilibre entre la technique et au budget qui va être nécessaire pour générer du trafic et faire de la publicité en ligne et du coup d'amener des clients sur vos outils donc ça faire attention attention donc aux compétences dont vous pouvez avoir et il faut bien être clair que ça prend un petit peu de temps donc ça c'est un point qui est important et vous pouvez avoir besoin de développer du coup décider de passer par des transporteurs pour expédier des choses ou vous avez besoin de services particuliers par exemple vous pouvez mettre en place une carte cadeau et donc du coup cette carte cadeau c'est choisir comment on la met en place est-ce que c'est une carte cadeau qui est à la fois digitale et physique et comment on en fait la promotion et faites bien attention il n'y a pas que créer un site e-commerce et les commandes vont tomber tout de suite il y a créer un site et puis après il y a comment faire venir du monde le faire connaître comment le référencer comment faire de la pub sur Google comment utiliser les réseaux sociaux pour faire venir du trafic c'est important pour les hôteliers notamment il y a les plateformes de réservation hôtelière donc vous connaissez très bien cet univers là il y a deux mammouths de poids lourds dans l'industrie il y a le groupe Expedia qui intègre voilà hôtel.com Trivago etc vénéré et il y a un autre poids lourd qui est le groupe Priceline Group alors vous ne connaissez pas sous ce nom là en général vous connaissez sous le nom de Booking qui est sa façon son principal site mais il y a Kayak il y a d'autres éléments et il y a d'autres acteurs on parle des ABNB le groupe TripAdvisor etc ce qu'il faut savoir c'est que ces deux gros opérateurs privés donc Booking et Expedia représentent environ 70% du marché de la réservation en ligne donc du coup ils peuvent être des acteurs majeurs pour votre hôtel de prise de réservation il n'empêche qu'il y a en plus d'environ 21% de réservation qui sont indiaires sur les sites des hôtels et surtout moi je vais vous parler d'une autre offre la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une place de marché pour faire la promotion des offres touristiques quand on dit offres touristiques c'est à la fois la partie on va dire hébergement mais aussi la partie prestataire touristique que ce soit des guides de randonnée en passant par différentes offres touristiques qui peuvent exister l'idée c'est de faire une marketplace et de mettre en avant donc ces offres et de les mettre en avant sur on va dire ce que j'appelle moi tous les portails liés au tourisme aux différents échelons territoriaux on va dire du plus bas l'office du tourisme en passant par les comités départementaux du tourisme des sites d'événementiel et aussi la marketplace régionale donc l'idée c'est pour un opérateur comme un hôtelier ça va être du coup d'être vendu non seulement sur son site on verra comment mais aussi il y a la promotion de votre offre et de votre hôtel et éventuellement de ses services sur les différents canaux des institutionnels et du tourisme l'objectif c'est de développer votre visibilité vos ventes par ces canaux là ce qui est intéressant c'est que dans le cadre de ça cet outil qui s'appelle Open Experience permet vraiment d'unifier la prise de réservation et d'avoir une gestion unifiée de la prise de réservation intégrée dans cette offre il y a la capacité en fait de l'intégrer dans votre site à vous dans tant qu'hôtel et du coup de prendre des réservations en ligne gratuitement à l'aide de ce système là et une communication et que ça soit diffusé donc quand vous prenez des réservations il y a une mise à jour et donc tous les portails institutionnels du tourisme de la région de l'OT jusqu'à la jusqu'à la marketplace régionale vont prendre en compte ces changements là ce qui est intéressant donc vous vous pouvez faire de la vente en ligne et du coup de proposer ce système de réservation en ligne facilement il y a également avec l'open experience des connecteurs vers ce qu'on appelle les OTA les différentes solutions qu'on a vu privées qui permettent de mettre en avant les différentes offres et faire de la vente en ligne des bookings etc donc ça veut dire que du coup vous avez un système unifié de prise de réservation en ligne et donc du coup vous pouvez à la fois allotir mais vous pouvez aussi du coup tous les systèmes soient mis à jour en temps réel et du coup ne pas avoir des demandes de réservation qui arriveraient parce que vous n'avez pas mis à jour un canal et alors que le produit n'est plus disponible dans votre hôtel donc du coup ce qui est intéressant dans ce système là c'est un la technologie parce que ça vous permet de le faire au niveau de votre site e-commerce deux surtout le côté place de marché le fait de relayer et d'essayer de pousser vos offres pour toucher de plus en plus de clients et que la destination soit intéressante donc cet aspect de place de marché et de diffusion des offres et troisième chose c'est d'avoir l'unification de la prise de réservation avec des capacités aussi d'avoir des connecteurs avec les OTA avec qui vous travaillez du coup pour avoir vraiment un système unifié dans le cadre de ce mise en place de ce système là qui est piloté par la région et au niveau d'Auro Road le mieux c'est de donc Auro Road fait partie d'Auvergne-Renal Tourist qui est l'agence touristique de la région le plus simple c'est de se connecter et de prendre enfin de contacter votre office du tourisme et en fait votre office du tourisme va vous orienter vers quelqu'un soit il est là en interne soit il est là au niveau du comité départemental quelqu'un de spécialisé qui va vous accompagner vraiment dans la mise en place pratique du système du coup c'est non seulement de la technologie de la place de marché de la mise en avant de votre offre de la promotion mais aussi de l'accompagnement humain pour que ça soit mis en place et que ça soit opérationnel dans votre hôtel voilà un point et pour pour certains vous allez devoir mettre en place un carnet de rappel numérique donc d'assurer une certaine traçabilité en fait des gens qui viennent dans votre dans votre commerce que ce soit un bar un restaurant un hôtel il y a présent chef qui a mis en place un service digital en fait qui permet notamment pour les restaurateurs de créer un carnet de rappel digital donc du coup vous allez vous inscrire en ligne c'est gratuit le système permet de vous créer votre établissement il va vous générer un QR code donc cette sorte de petite image flashable et du coup qui fera le lien avec le formulaire en fait de renseignement de prise d'information par rapport à vos clients et du coup une fois que c'est mis en place du coup le client arrive flash le QR code va rentrer son nom prénom mobile et du coup vous aurez une base de données des clients à quel moment ils sont venus et quelles sont leurs coordonnées de toute façon que si à un moment donné il y a un problème de coronavirus positif pour un certain nombre des clients vous pouvez savoir avec quel client ils ont pu être mis en relation ou quel salarié et donc du coup vous assurez cette traçabilité avec ce carnet de rappel numérique qui est gratuit voilà donc au niveau des grands éléments on a respecté l'heure c'est 16h31 ce que je vous propose c'est de passer à des questions réponses c'est qu'on passe aux questions réponses on s'était donné une heure pour la présentation 30 minutes de questions réponses c'est 31 donc on on commence les questions réponses est-ce qu'il y a des premières questions ou pas du tout donc par ailleurs je profite du moment d'attente donc toutes les aides de la région vous pouvez les trouver sur le site de la région je vous engage à vous référencer dans le portail dans l'annuaire j'achète dans ma région j'achète dans ma région .fr qui est en ligne qui est très simple qui va permettre de donner de la visibilité facilement à votre commerce si vous avez des questions sur les aides il y a une hotline qui a été mise en place par la région vous pouvez contacter à ce numéro et pour toute question technique vous pouvez appeler la hotline de e-commerce qui est opérée par l'ENE et cette hotline également ça peut être l'occasion de vous orienter vers un dispositif d'accompagnement par exemple l'ENE est financé par la région a mis en place un programme qui s'appelle Atout Numérique qui est là pour accompagner des TPE PME qui ont des problématiques digitales pour faire simple et que ce soit de la mise en place d'un site d'e-commerce du clic-à-code avec un drive ou d'autres questions de visibilité sur internet et donc du coup en fonction des interrogations que vous pouvez avoir ils peuvent vous orienter vers un programme Atout qui vous permettra de bénéficier d'un consultant dédié pour vous aider à faire des choix et faire les bons choix en fonction de votre problématique réelle tant que ce soit le prestataire qui vous oriente dans une direction donc du coup c'est vraiment un accompagnement humain pour vous accompagner dans ces dispositifs-là c'est sur des projets qui sont un peu plus ambitieux et qui peuvent avoir du sens par rapport à votre café hôtel restaurant et sinon bien évidemment Open System enfin Open Experience pardon son nouveau nom et donc de contacter votre office du tourisme pour la mise en place d'Open Experience et donc du coup pour relayer votre offre dans tous les canaux de diffusion et de promotion de l'offre touristique au niveau de la région Merci Nicolas pour ces propos très concrets sur les solutions techniques et les avantages liés à chacune d'entre elles je me permets de le redire par rapport à certaines questions qui peuvent venir sur le chat vous l'aurez bien compris l'objectif de cette séquence était et porté sur une composante importante de l'attractivité et de la compétitivité des entreprises à travers des outils digitaux elle n'a pas vocation à répondre à toutes les questions auxquelles les entreprises sont confrontées par rapport aux difficultés conjoncturelles nous espérons que les perspectives seront meilleures bientôt mais par rapport aux difficultés conjoncturelles qui sont les vôtres pour autant je vous le redis dans les différents vous avez à l'image là à la fois les hotlines et puis le site de la région dans lequel vous aurez accès à l'ensemble des nouvelles aides déployées par la région pour venir en aide aux entreprises tout secteur d'activité confondu à vrai dire je ne sais pas si au niveau du back office il y a des questions que vous êtes en capacité de faire remonter alors oui il y avait une question au moment de la présentation des différents outils click and collect à savoir par quel canal enfin où reçoit-on les commandes qui sont faites des systèmes est-ce que c'est par adresse mail ou par un autre canal en général ça peut être par mail ça peut être des notifications sur mobile ça dépend en fait de l'outil mais en général il y a plusieurs moyens ça peut être soit par mail soit sur notification sur mobile et puis après d'avoir accès à un back office où on voit toutes les commandes etc donc en fonction de la solution c'est toujours ce type de façon de de relayer les commandes au niveau des clients alors plus sur le sujet de l'hébergement une question pas de biais la place de marché open pro pour les hébergeurs est-elle aussi performante que booking ou expédia alors il y a alors je vais essayer de répondre le plus alors elle est elle est hyper oui enfin elle est efficace il n'y a pas de soucis après elle n'a pas le même trafic que booking ou expédia c'est un trafic qui est beaucoup plus ciblé et ciblé vers la destination au verne-Rhône-Alpes mais pour moi c'est complémentaire elle a l'avantage aussi de ne pas avoir les commissions enfin voilà booking c'est vite alors j'ai pu réactualiser les derniers chiffres mais ça peut être vite entre allez en fonction de si vous faites de la promotion etc mais ça peut être entre entre 20 et 29% de taux de commission donc c'est non négligeable donc ça permet pour moi de toucher des clients en limitant cet aspect impact des taux de commission ça ne veut pas dire que ça va se substituer tout de suite si vous faites 80% de vos réservations via Expedia et Booking c'est pas pour ça qu'il faut arrêter tout de suite Expedia et Booking et tout faire sur Open Experience je pense qu'il faut le mettre en place regardez ce que ça vous amène et après ce sera vous qui gérez quelque part votre décroissance peut-être votre peut-être gagner de l'indépendance par rapport aussi à Booking ou Expedia par rapport aux réservations et plus vous aurez entre guillemets un équilibre entre les réservations que vous prenez en direct que ce soit par téléphone ou sur votre site internet les réservations que vous prenez via des partenaires liés à Open Experience donc aux différents portails de l'offre touristique en région plus vous gagnez en indépendance potentielle vous limitez votre dépendance aux grands OTA et notamment à Booking et à Expedia donc pour moi c'est un équilibre à trouver pour moi il faut vraiment le lancer pour le développer et c'est vous en fonction des retours et du nombre de réservations qui sera faite comment ça augmente sur la partie Open Experience c'est vous qui pourrez faire le choix à un moment donné de diminuer votre ou pas ce sera chaque chef d'entreprise est libre de ses choix pour décider peut-être de diminuer la part des réservations qui est faite par Booking ou qui est faite par Expedia pour justement des questions de rentabilité mais peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez faire je dis n'importe quoi 20% de vos réservations annuelles via le système Open Experience et que du coup ça améliore votre taux de remplissage et que vous n'allez pas vous allez faire le choix de ne pas faire moins de Booking ou moins d'Expedia mais au contraire de compléter et puis versus vous pouvez si vous vous rendez compte que par vous-même sur votre site et par les partenaires de la marketplace régionale vous arrivez à faire un certain volume de réservation vous pourrez décider de faire un choix d'abaisser l'importance d'Expedia et de Booking pour gagner et optimiser votre responsabilité alors il y avait une autre question sur la gestion des créneaux de réservation pour des commandes est-ce qu'on peut limiter le nombre de commandes sur un créneau de données avec comme exemple voilà une pizzeria alors effectivement ça ça peut être un vrai choix dans le choix de différentes solutions j'essaie d'ouvrir un petit peu plein de pistes mais ça peut être une vraie décision c'est de dire voilà moi en tant que pizzeria j'ai besoin je ne veux pas qu'il y ait plus de 7 personnes qui arrivent sur un créneau horaire et bien du coup je dois pouvoir quelque part allotir et décider qu'il n'y a pas plus de 7 personnes et dès qu'on arrive à 7 le créneau de récupération des commandes n'est plus proposé aux gens qui prennent des commandes donc oui les systèmes l'intègrent pas tous donc du coup ça veut dire que quand vous allez faire un choix de trouver la solution il faut bien se noter ça en tête et c'est une très bonne idée parce que c'est un besoin réel et concret et donc du coup ça doit être un critère pour vous de choix de solution en dehors du prix en dehors de ce sera c'est que l'opérateur vous permet de répondre à votre besoin opérationnel et de gérer la limitation du nombre de personnes qui viennent sur un créneau de réservation parce que tous ne le font pas pour être clair il y avait également une question de savoir si les pages professionnelles sur Facebook permettent-elles le paiement direct sur Facebook sur Facebook en fait dans l'univers Facebook on va dire qu'il y a deux choses il y a la partie on va dire page il y a page personnelle page professionnelle et puis après vous avez la partie boutique et la partie marketplace donc c'est sur Facebook shop où il y a les paiements sécurisés qui sont intégrés donc il faut aller plutôt sur une offre Facebook shop donc du coup ce n'est pas la page Facebook de l'entreprise c'est vraiment la partie boutique de l'entreprise et après vous avez la partie marketplace la partie marketplace c'est un peu l'équivalent du bon coin pour vendre des choses donc c'est sur la partie Facebook shop quand vous tapez Facebook shop dans un moteur de recherche vous irez voir et là vous pouvez gérer des paiements sécurisés et sur Facebook shop vous avez aussi pour ceux par exemple qui auraient fait une boutique par exemple avec la technologie la plateforme Shopify il y a des connecteurs qui permettent d'exporter en fait le catalogue donc le dupliquer quelque part dans une boutique Facebook shop et du coup de faire de la vente en ligne et de la promotion sur Facebook et ce qui est intéressant avec Facebook c'est qu'on peut faire des campagnes publicitaires ultra ciblées c'est à dire qu'imaginons que vous me dites ben tiens je suis je veux toucher des personnes qui sont célibataires dans la ville de Thun-Lermitage ou à 30 km autour et qui sont je n'ai n'importe quoi CSP plus parce que c'est ma cible pour leur vendre des pizzas parce que j'ai constaté que le célibataire CSP plus pas très loin de mon commerce ils m'achètent beaucoup de pizzas bon ben du coup on peut lancer des campagnes publicitaires qui vont permettre de mettre en avant votre offre sur Facebook et donc du coup de générer potentiellement des ventes et de faire du click and collect par cet intermédiaire là d'autres questions il y avait également une question alors j'imagine que c'est un restaurant qui a l'habitude de faire du self et qui demandait quelle plateforme de e-commerce serait le plus approprié pour ce type de prestation alors du self c'est c'est à dire c'est vraiment que je comprenne bien c'est les gens qui viennent et qui se servent eux-mêmes en fait vous précisez la question nous sommes un self service sur les pistes de ski et désirons utiliser des plateformes de e-commerce quelle plateforme dans cette décrite pouvez-vous nous recommander ah donc self service dans les pistes sur les pistes de ski alors là effectivement à mon avis il y a vraiment quelque chose à faire alors je dirais que le besoin fondamental c'est que la plateforme elle soit nickel sur mobile parce que la personne va réserver en étant en train de skier ou en étant sur le télésiège donc du coup il faut que ce soit parfait sur mobile et après des solutions comme Rapido Speedo Dude etc. fonctionnent très bien donc donc voilà il faut il faut voir ça donc par contre il faut bien que ça gère peut-être le créneau de récupération de la commande même si c'est un self service est-ce que vous voulez gérer ça donc il faut bien définir quels sont vos besoins je dirais qu'il faut aller sur une solution mais vraiment qui fonctionne très très bien sur mobile puisque là du coup vous aurez 90% des clients potentiels qui arriveront à partir d'un mobile et du coup il faut que ça fonctionne bien il faut que ça intègre éventuellement les solutions de tickets restaurants dématérialisés parce que vous pouvez avoir des gens qui ont par exemple qui n'ont pas pu utiliser leur chèque vacances pendant une période de données on sait qu'ils ont prolongé la durée de validité des chèques vacances les personnes auront peut-être pas mal d'argent sur leur compte chèques vacances liées à leur carte dématérialisée et du coup d'accepter ce type de solution de paiement peut permettre d'avoir plus de commandes donc oui un speedle un rapidle un dude ça marche très bien et juste vérifier par rapport à quel est votre besoin par rapport à du libre service de gestion de la file d'attente est-ce qu'il faut gérer des plages horaires de l'équipation de commande ou pas vous allez peut-être me dire on s'en fout c'est vraiment à vous de définir par rapport à ça mais ne pas hésiter à les challenger et de voir après si vous avez des besoins est-ce qu'il y a un besoin de connexion avec une caisse boutique et du coup de voir comment ça se synchronise pour récupérer les préparations de commandes mais aussi émettre les facturettes et tout ça est-ce que vous voulez proposer que du self-service ou est-ce que est-ce que vous voulez développer un service de livraison je ne sais pas enfin bon donc proposer il faut réfléchir sur les attentes fonctionnelles et faire attention donc oui à l'adéquation avec le mobile et que ce soit parfait en termes de mobile parce que ce n'est pas le besoin de vos clients et surtout que ça accède bien les chèques vacances les chèques restaurants dématérialisés et qu'il y ait éventuellement une communication avec votre caisse et donc là ça dépend de votre logiciel de caisse est-ce que c'est un logiciel de caisse sur PC est-ce que c'est une marque particulière et du coup de voir s'il y a un moyen d'interfacer les deux pour gérer de façon unifiée la facturation les préparations de commandes etc d'autres questions non pour l'instant il n'y a pas d'autres questions techniques je rappelle un point que j'ai évoqué tout à l'heure c'est le fait de dire la région a mis en place des outils de financement comme on l'a évoqué vous pouvez aller plus précisément voir différentes choses sur l'outil mon commerce en ligne si on prend l'exemple de monsieur qui vient de m'indiquer qu'il veut mettre en place un système donc voilà il y a son self sur les pistes un abonnement à une solution comme Speedle, Rapidle, Dood etc et notamment les régionaux est éligible à l'aide donc du coup si vous avez un abonnement de n'importe quoi à 50 euros par mois pendant 8 mois si on parle peut-être toute l'année si c'est ouvert 12 mois de l'année sur les pistes c'est vraiment éligible parce que c'est vraiment c'est un abonnement mais c'est en vue de créer un service de vente en ligne et on est vraiment dans la logique de l'e-commerce donc il n'y a pas que les investissements ou les achats de prestations il y a vraiment aussi les abonnements quand c'est une solution qui est vraiment dans une logique de mettre en place du click and collect de la livraison de l'e-commerce et donc là ça rentre complètement dedans et donc sur un budget par exemple qui serait de 500 euros lié à mon commerce en ligne 500 euros vous êtes financé à hauteur de 5 100% d'accord et imaginons que le projet il soit de 1000 euros en budget global ça veut dire que les 500 premiers euros vous êtes financé à 100% et les 500 euros suivants vous serez financé à la moitié donc à 50% donc ce qui veut dire que si vous aviez un projet global de 1000 euros la région finance sous forme de subvention à hauteur de 750 euros donc ce qui est énorme donc dans le cadre je dirais de la mise en oeuvre pratique et du basculement vers ce type d'outils ils sont là à la fois pour vous aider financièrement mais aussi sur de l'accompagnement et là le programme à tout numérique peut être un vrai un vrai plus si vous avez besoin si vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à ça ou si vous avez des incertitudes pour choisir parce que vous vous rendez compte qu'il faudrait vraiment que ça communique bien avec votre logiciel de caisse ou que vous avez plusieurs systèmes de réservation et vous voulez être sûr que ça soit intelligent de la façon dont vous faites vos choix et que ça va bien marcher à la fin du coup vous pouvez être accompagné par le programme à tout numérique il vous suffit d'aller sur ene.fr ou de contacter la hotline pour avoir de l'information sur ces programmes-là et l'idée c'est de dire qu'il y a du financement mais aussi de l'accompagnement humain de spécialistes pour vous aider vraiment dans la mise en œuvre de ces projets e-commerce. Il y avait une autre question sur la solution Google Ads hébergeur avec un système de planning de réservation et paiement en ligne mais avec un système de référencement payant est-ce que cette solution semble efficace pour les hébergeurs ? Alors Google Ads c'est le système de publicité en ligne sur Google donc c'est le fait de faire l'acquisition des premiers résultats. Alors oui ça marche pour les gens qui font de la recherche sur Google après ce qu'il faut voir dans le secteur touristique il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de se positionner donc du coup comme c'est un système de vente aux enchères de la position quand il n'y a personne qui le veut ça vous coûte en gros 10 centimes et quand il y a beaucoup d'opérateurs enfin d'entreprises d'acteurs qui veulent se positionner sur la requête que vous ciblez le prix de vente peut augmenter et ça peut aller jusqu'à 10-20 euros pour certaines offres. Donc du coup c'est déterminé on peut avoir un succès avec Google Ads mais il faut être accompagné ou y aller de façon fine c'est-à-dire que si vous positionnez sur je dis n'importe quoi Hotel Courchevel peut-être qu'il va y avoir beaucoup de monde et que ça va être compliqué d'avoir la position et si vous avez la position elle risque de vous coûter cher et après il faut convertir en client parce qu'à un moment c'est un investissement si vous dépensez 1 000 euros derrière vous récupérez 200 ça ne va pas vous satisfaire ce qui semble logique donc l'idée c'est pas à Google Ads soit vous y allez de façon accompagnée par un spécialiste Google Ads pour vraiment faire des choix et quitte à bien auditer le positionnement de ses concurrents sur quelles requêtes ils sont présents et éventuellement sur quelles requêtes ils ont délaissé pour aller prendre des positions acquérir du trafic développer de la visibilité donc des ventes sur des canaux où il y a peu de concurrence donc c'est vraiment quelque chose d'assez fin si vous y allez tout seul ce que je vous encourage à faire au début pour apprendre c'est d'aller sur des requêtes très fines quitte à ce qu'il y ait peu de monde donc du coup peut-être que ça va être chambre familiale 4 personnes l'albueuse par exemple c'est une requête assez fine peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui a fait ça comme requête pour se positionner sur cette requête là et donc du coup peut-être qu'il n'y a que 10 personnes qui tapent cette requête là par jour peut-être qu'elle a du sens pour vous par rapport à une offre dans votre hôtel et donc du coup tester des campagnes Google Ads sur des requêtes très pointues même si on sait d'entrée de jeu qu'on va toucher peut-être que quelques clients par jour vraiment très peu mais du coup la requête vous coûte enfin le visiteur qualifié qui arrive sur votre site vous coûte très peu cher et du coup ça vous permet d'apprendre et de voir comment vous convertissez donc il faut bien que voilà pouvoir analyser les choses et se dire tiens j'ai mis un budget 10 euros pour ramener 30 visiteurs qualifiés sur cette requête là sur ces 30 là parce que j'ai mis en place un Google Analytics je sais que j'en ai converti 2 en clients pour une offre à 150 euros donc en fait j'ai 300 euros de chiffre d'affaires versus un budget de 10 euros ok c'est super intéressant j'augmente ou j'essaye d'être moins restrictif avec des requêtes un peu plus génériques où il y a plus de trafic où il y a peut-être plus de monde donc je pense qu'il faut apprendre et apprendre soit en étant accompagné pour pas faire toutes les erreurs du débutant parce que sinon on va sur des requêtes qui semblent qui semblent naturelles par rapport à votre commerce mais à la fin vous générez du trafic il vous coûtera cher et puis peut-être que vous convertirez peu en clients et vous vous direz c'est bien j'ai eu 500 personnes qui sont arrivées sur mon site mais j'en ai que 5 qui ont acheté et les 5 ça m'a coûté n'importe quoi 500 euros c'est pas intéressant donc du coup il faut vraiment je pense apprendre soit apprendre d'entrée de jeu hyper opérationnelle avec un certain budget avec un spécialiste et ça rentre dans le programme mon commerce en ligne donc du coup le fait d'être accompagné par un spécialiste pour analyser le positionnement des concurrents définir les requêtes qui ont le plus de sens mais qui ne sont pas trop chassées par les autres mettre en place des campagnes de publicitaires de tests analyser les choses rectifier corriger jusqu'à trouver la bonne alchimie qui permet en fait de générer des ventes et avec un budget publicitaire cohérent donc du coup c'est vraiment d'être accompagné par un spécialiste et le programme mon commerce en ligne est fait pour ça donc vous pouvez tout à fait avoir votre site e-commerce mais peut-être le spécialiste il va déjà regarder sur quelle page vous voulez faire venir les gens est-ce que le tunnel de vente il est bien fait c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne les perd pas en ligne au milieu parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou parce que sont arrivés je ne sais pas quoi une option d'assurance quelque chose qui est rédhibitoire pour eux il faut que tout soit fluide donc il va vérifier des aspects techniques après il va mettre en place des campagnes il peut faire des campagnes de test il va vous apporter son expertise par rapport aux différentes requêtes et du coup mettre en place un système opérationnel avec vous pas à pas mais en bénéficiant de son expérience et en ne faisant pas toutes les erreurs du junior donc là c'est aussi un des champs d'application de cette aide de mon commerce en ligne il n'y a pas que l'e-commerce il y a l'e-commerce aussi vu sur l'angle je veux développer ma visibilité mes ventes en étant plus efficace sur les moteurs de recherche par exemple et donc je vais être accompagné pour mettre en place une campagne Google Ads par un spécialiste donc là il y a des annuaires de prestataires aussi qui existent et qui sont accessibles donc sur les sites de la région si vous ne connaissez pas de prestataires tout comme vous pouvez regarder une agence spécialisée en Google Ads dans votre région en rencontrer un ou deux et faire votre choix par vous-même de prestataires Je peux considérer qu'il n'y a pas d'autres questions alors certaines il y avait sans doute quelques questions j'en ai vu une notamment mais nous n'avons pas la capacité de répondre à ce stade sur Open System le nombre d'hébergements ou d'hôtels qui seraient Savoyard ou de la région de Nes qui sont référencés dans l'Open System je vous propose c'est que dans le vous aurez de toute façon accès à la présentation vous avez le contact d'Aurore Road qui gère le système qui est en tout cas la porte d'entrée sur l'Open System piloté par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et qui sera sans doute en capacité de vous répondre donc n'hésitez pas à lui envoyer votre mail et puis il y avait également je crois l'interpellation d'une commune ou d'un office de tourisme qui c'est le dernier point qui vient de vous être envoyé là le lien sur les aides qui sont adressées aux communes ou intercommunalités notamment pour le développement d'outils de territoire pour le commerce en ligne donc là aussi ça fait partie des pistes des éléments de la panoplie de soutien de la région à la digitalisation de l'offre ce que je vous propose également c'est de mettre un terme à ce webinaire en remerciant Nicolas Balédier pour sa présentation merci évidemment à tous les participants d'avoir été connectés pour ce webinaire j'espère que la présentation aura su répondre à un certain nombre de vos questions vous incitera peut-être pour certains d'entre vous à franchir le cap ou en tout cas à le conforter pour ceux qui sont déjà engagés sur des solutions digitales et puis pour les autres va avoir quelques pistes très concrètes sur la manière de transformer votre organisation avec la digitalisation je vous le rappelle cette séance est donc disponible en rediffusion sur le site du campus numérique et la région et ses partenaires est évidemment restent évidemment mobilisés pour être à vos côtés et vous accompagner dans cette démarche de digitalisation d'une part et puis dans la capacité pour vous à rebondir face aux difficultés auxquelles vous avez été confrontés donc l'année 2020 s'achève bientôt nous espérons tous ardemment une année 2021 avec d'abord de la digitalisation à la clé et puis surtout de meilleures perspectives d'affaires pour vous tous merci bonne soirée à bientôt au revoir au revoir à bientôt C'est parti.